En réalité, les populations africaines qui sont utilisatrices du franc CFA n'ont jamais eu l'occasion de participer démocratiquement à un exercice les amenant à choisir leur monnaie, à choisir leurs options monétaires. Ça ne s'est jamais produit. Avec d'ailleurs ce paradoxe énorme que vous apprécierez, c'est que pour changer le nom de cette monnaie qui est dite africaine, il a fallu que le Parlement français se prononce. Et le Parlement français s'est prononcé sous le regard de l'Union européenne, c'est-à-dire en respectant les avis de conformité de l'Union européenne, mais jamais aucun Parlement africain ne s'est prononcé. Ça veut dire qu'en gros, l'écho, s'il avait existé ou s'il était amené à exister, pourrait exister par des décisions de Parlement européen ou du Parlement français, approuvées par l'Union européenne, sans avoir à requérir l'avis des parlementaires, ne serait-ce que vos collègues africains. Je pense que c'est quand même une question à laquelle vous pourriez aussi, en tant que parlementaire et représentant du peuple, vous pourriez vous poser aussi quelques questions. Ce que je souhaite mettre en avant ici, et mon accroche va dans ce sens-là, c'est le fait que la monnaie va au-delà de la question purement économique, de la question du lien, disons de la tenue d'un taux de change, d'un taux de change qui serait à l'équilibre ou pas à l'équilibre, etc. La monnaie va bien au-delà de cela, et même l'économie va au-delà de ça. Aujourd'hui, une des monnaies qui maintient son niveau par rapport au dollar, c'est le quacha de la Zambie, et pourtant l'économie zambienne va très mal. Mais leur monnaie réussit à se maintenir à un niveau élevé parce qu'ils ont suffisamment de réserves pour maintenir leur monnaie à un haut niveau. Mais ça ne veut pas dire grand-chose sur la vitalité de leur économie actuellement. C'est pour ça qu'il faudrait, à mon sens, je suis plus pour une approche plus institutionnaliste, plus multifactorielle de la monnaie. La perception qui apparaît à nombre d'Africains sur la question du franc CFA, elle est effectivement historique. Mais il ne s'agit pas d'un péché originel. J'apprécie l'expression, et je remercie Bruno Cabriac d'en avoir parlé. Il s'agit d'une constitution. Ce n'est pas un péché qui se serait produit à un moment donné, mais c'est une forme de génétique de la zone. Elle est constituée avec un certain nombre de principes qui sont des principes de la colonie. Ces principes, quand on dit que ce sont des principes de la colonie, ce n'est pas une agression verbale. C'est un fait d'abord historique, mais c'est aussi une rationalité. C'est-à-dire que vous avez un empire, vous voulez donner un visage à votre empire, et qu'est-ce que vous faites ? Entre autres, il y a des frontières, il y a des signes monétaires qui vont se distribuer au sein de l'empire. Il y a une banque qui va réguler la circulation monétaire, aussi bien en métropole que dans les colonies. Donc en réalité, les quatre principes cardinaux, à savoir la centralisation des réserves, l'arrimage fixe à un taux de change, etc., la libre transférabilité des fonds, des capitaux, ce sont des principes qui sont des principes naturels à un empire et qui sont naturels à une colonie. Et ces principes sont aujourd'hui encore fonctionnels. Ce qui, évidemment, pour les Africains, entretient l'idée d'une colonialité monétaire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation de colonie à une situation indépendante, mais avec les mêmes principes que les principes de la colonie. D'autant plus qu'il n'y a pas eu réellement de sollicitation des parlementaires, des peuples, etc., pour approuver ces passages-là. On est arrivé même à un énorme paradoxe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, en quelque sorte, perdu des degrés de liberté du point de vue africain dans le passage à l'euro. Si vous lisez la décision du Conseil du 23 novembre 1998, que je conseille toujours, enfin je recommande toujours, dans cette décision, l'Union européenne dit clairement à la France, « Je suis d'accord avec les unions monétaires que vous garantissez, entre guillemets, mais à une condition. Vous ne pouvez faire aucune modification substantielle sans que trois services, au moins, de l'Union européenne, non seulement soient d'accord, mais valides, soient tenus informés régulièrement de l'évolution de ces accords. » Donc les Africains passent d'une situation où ils avaient ce qu'on appelle une tutelle monétaire vis-à-vis de la France à une double tutelle, puisque désormais, l'Union européenne peut, si elle le souhaite, intervenir sur cet accord en estimant que, pour x, y raisons, il ne convient pas aux politiques européennes. Même si c'est hypothétique, c'est quand même statutaire. Donc on passe avec le temps, plutôt que de gagner en liberté, en indépendance, entre guillemets, eh bien on se retrouve avec un système qui n'est plus vraiment colonial, mais qui est quelque part hyper-colonial. Donc on passe avec le temps, plutôt que de gagner en liberté, en indépendance, entre guillemets, eh bien on se retrouve avec un système qui n'est plus vraiment colonial, mais qui est quelque part hyper-colonial. C'est-à-dire que la colonialité s'est redistribuée sur l'ensemble des pays européens, puisqu'ils ont droit, chaque pays a droit de décider ou de s'opposer éventuellement à n'importe quelle décision qui pourrait être prise par les Africains ou même par la France. Et il faut préciser que cette décision du Conseil européen s'adresse à la France. C'est d'ailleurs, je crois que c'est le dernier article, il y a sept articles. Ce qui voudrait bien dire que cette décision de l'Union européenne fait des pays africains une forme de colonie monétaire. Parce qu'en fait, dire qu'ils ne peuvent pas en gros bouger le taux de change, ils ne peuvent pas décider, par exemple, d'intégrer un autre pays de la zone sans avoir l'avis d'abord, l'accord de la France, et que la France remonte cet accord au niveau de l'Union européenne, explicitement au niveau de la Banque centrale européenne, au niveau du comité monétaire et financier, au niveau de la Commission. Donc, trois instances. Donc, c'est difficile dans un tel contexte d'imaginer qu'on parle de souveraineté monétaire. Mais avant de parler de souveraineté monétaire, il faudrait aussi, et je pense que tous les panélistes ici connaissent la question même de la souveraineté avant d'être monétaire. Et c'est pour ça que je suis obligé un peu de dévier du schéma que j'avais prévu. Pour préciser, alors encore une fois, dans cet échange qu'on nous a demandé sincère, la notion de choix me paraît difficile à, comment dire, difficile à argumenter. Les pays africains en 1945 sont des colonies. C'est en 1945 que le franc CFA est créé. C'est en 1945 que la France fixe le premier taux de change. Elle le fixe un autre en 1948, ensuite en 1958. Entre 1958 et 1994, il n'y a pas eu d'autres taux de change. C'est le même. Ce qui veut dire que ces pays-là ont fonctionné avec les décisions qui ont été prises tout à fait normalement par la France à son époque dans son empire africain. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient choisi les taux de change. On ne peut pas dire qu'ils aient choisi les règles qui régissent cette, en tout cas les règles, je dirais cardinales, qui régissent ces unions, même s'il y a eu plusieurs innovations et plusieurs ajustements à travers le temps. Mais les principales règles sont issues de cette époque-là. Et il faut savoir aussi qu'avoir un taux de change fixe, je pense que c'est important aussi de relire dans la perspective qui est celle des Africains. Les Africains lisent le franc CFA avec l'ensemble des outils et instruments de la colonisation. C'est-à-dire, par exemple, vous verrez toujours associés, ceux qui font des protestations fortes vont associer le franc CFA avec la présence militaire française, avec le fait d'avoir des langues officielles, la langue officielle comme le français, parce que ce sont des accords, entre guillemets, qui ont été signés lors du passage de la colonisation aux indépendances. Donc la lecture, la perspective des Africains de ce point de vue-là, la rationalité qui les anime, c'est de dire, finalement, on a une espèce de bloc, en gros, qui lie l'économie, la monnaie, les aspects culturels, les aspects militaires, comme un élément, comme un bloc vis-à-vis duquel on a du mal à trouver des marges de liberté. Ça explique en grande partie la situation actuelle, qui n'est pas un simple rejet. Parce qu'il faut savoir que la contestation du franc CFA est très ancienne. Elle naît avec le franc CFA. Elle a été le fait même de certains experts français. Vous savez qu'il y avait une discussion entre le ministère des colonies et le ministère des finances. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Il y a eu ce débat-là. Certains disaient, si on a deux monnaies dans le même empire, ça va poser tel et tel problème, etc. Donc il y a eu une contestation qui est aussi une contestation de chercheurs, de chercheurs, d'économistes, depuis les années 50-60. Donc il faudrait, ce serait dommage de présenter ça essentiellement, comme une espèce de, comme de simples protestations. Est-ce que vous pouvez conclure ? Je comprendrais bien ce que vous dites, c'est passionnant. Oui, effectivement, je suis à ma douzième minute. Alors ce que je devrais dire pour conclure, c'est que l'analyse coût-bénéfice-externalité faite par les Africains ne permet pas de valider l'institution franc CFA comme étant une institution de développement. Parce que tous les avantages qui sont associés au franc CFA ne renvoient pas, si on prend la stabilité, mettons, monétaire ou des prix, ça ne donne pas davantage d'investissement direct étranger aux pays africains de cette zone-là. Ils n'en ont pas plus que les autres. La stabilité monétaire ne fait pas en sorte qu'il y ait moins de pauvreté. Et les travaux, y compris de M. Cabriac ou du Ferdi, reconnaissent qu'on ne peut pas associer le franc CFA à quelque chose qui aille dans le sens de plus de croissance ou plus de développement économique. Donc il me semble qu'il faudrait plutôt penser et admettre que les Africains, aujourd'hui, sont engagés vers d'autres schémas. Leur schéma, c'est d'abord l'intégration africaine comme paradigme avec des outils comme la zone de libre-échange, l'intégration régionale, etc. La multilatéralisation et la bipolarisation du monde. Aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui souhaitent adhérer aux BRICS+, par exemple, et que ces nouveaux chemins ne sont pas nécessairement congruents avec le franc CFA. Par contre, et je termine là, M. le Président, si vous permettez, il faudrait également, à mon sens, dire que les trois pays du Maghreb ont quitté le franc CFA à l'indépendance, à leur indépendance, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Donc, ils ont opté pour leur monnaie. Aujourd'hui, ce sont les premiers partenaires économiques de la France. Et ce sont des pays qui se comportent très bien du point de vue économique. La monnaie tunisienne est une monnaie qui résiste très bien, qui est un change flexible, mais qui résiste très bien à la situation actuelle, qui a un niveau, une cotation vis-à-vis du dollar, qui reste très stable. Donc, le fait de sortir de la zone franc, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, n'implique pas que les pays n'auront pas eu de relation avec la France. Au contraire, la France s'entend même très très bien avec des pays qui sont sortis de la zone franc. Et ses meilleures relations économiques, elle les a avec des pays qui ne sont pas de la zone franc, comme l'Afrique du Sud ou comme le Nigeria, etc. Je vous remercie.